salut à tous et j'espère que c'est bien c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne gc compare dans cette nouvelle vidéo nous allons faire une différence entre les cartes bancaires qui existe sur le marché car souvent on a du mal à préciser une carte bancaire si elle est à contrôle de solde ou si elle est à débit immédiat ou jour le jour on a du mal à faire la différence entre une carte de crédit et une carte de débit différé et on a du mal à faire la différence entre une carte de débit à contrôle de solde en dossier crédit et ben nous allons voir tout ça ensemble dans cette nouvelle vidéo c'est parti il faut savoir que nous avons à peu près 4 à 5 à voir si c'est parti de cas bancaires qui existe sur le marché jeudi 6 c'est plutôt cinq parties qui existe sur le marché des cartes bancaires chacune dispose d'une partie bien différente elles ont tous un statut différent et on a du mal à les reconnaître souvent on pense que la carte de crédit c'est aussi pour une carte de débit différé on pense que la carte de débit à contrôle de solde c'est une visa électron ou bien c'est une punition qu'on a avec ses cartes bancaires mais il faut savoir que ces cartes bancaires ont différents statuts elles vont voir les différents statuts de ces cartes bancaires la première c'est la carte bancaire à débit immédiat à contrôle de solde et oui la première est à contrôle de solde débit immédiat qui veut dire que votre carte bancaire va interroger le solde de votre compte si vous pouvez payer c'est que vous avez de l'argent sur votre compte si vous ne pouvez donc pas payer c'est que vous n'avez pas d'argent sur votre compte ou que le refus est fait car vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte cette carte bancaire vous fera débiter votre compte en instantanée c'est à dire qu'une fois que vous sortez du commerce votre paiement est déjà la propriété de la banque votre solde de compte et donc mise à jour instantanément vous savez ce qu'il vous reste sur votre compte dès la sortie du commerce une bonne gérance avec ses cartes bancaires là car souvent certains pensent que c'est du punitive quand on offre ses cartes car ses cartes ont existé sous forme toute première carte bancaire c'était visa électron les électrons qui existent encore à la banque banque en ligne et le banque avec et le one qui existe encore avec la bnp paribas sous la visa originale originale et qui existe encore avec la visa réaliste de chez banque postale pour ne citer que celle ci mais rassurez vous vous avez d'autres cartes qui reprennent le relais et qui sont encore sous le statut des cartes visa électron comme par exemple la caisse d'épargne et c'est là que nous y viendrons bien après en contrôle de solde vous avez les visas à contrôle de solde voilà pour tous ceux qui proposent des visas à contrôle de solde ces cartes bancaires n'embarqueront pas la possibilité de prendre les péages et les parkings souterrains si vous tombez sur des terminaux de paiement qui ne sont pas connectés à internet il n'y aura pas de sortie offline ce que je dis offline c'est une partie prêtée par la banque sous forme de plafond auquel vous avez une petite somme d'argent qui est débité comme une forme de crédit mais qui est auquel vous est prêté pour que vous puissiez faire du offline si le terminal de paiement n'est pas connecté que vous puissiez payer dans une boutique dans un point de station essence si ceux ci sont en position de ne pas vous faire payer car le terminal de paiement est en hors ligne ou bien un péage ou une partie de parking souterrain cette forme il faudra bien évidemment attendre le temps que le terminal de paiement se fasse mais pour le temps c'est la partie offline qui est la somme d'argent débutera et un fera en sorte d'être payé voilà donc votre paiement ne sera donc pas débité en offline donc vous payerez mais vous ne serez donc pas débité mais c'est le plafond de cette somme qui est prêtée par la banque qui sera en jeu jusqu'à que vous ayez le terminal de paiement qui revient à jour c'est ça le flying avec les cartes visa à contrôler le seul vous ne pouvez donc pas passer car ils ne sont pas en offline à donc vous prémunir d'une solution pour pouvoir prendre les péages les parkings souterrains ou à trouver des solutions pour payer dans le commerce la carte quasi systématique et oui nous avons un deuxième type de carte quand on parle de quasi systématique débit immédiat quasi systématique à contrôle de solde on les retrouve maintenant de plus en plus car beaucoup de nos fameuses fintech néo bancaire ont c'est le débat et ensuite est parvenu les banques en ligne tels que bourse banque qui apporte aussi quasiment maintenant certaines banques traditionnelles classiques tels que la caisse d'épargne et la banque populaire ainsi que la poste banque postale avec la visa classique auquel ils vous font passer ces cartes ont quasi systématique contrôle des soldes j'en montre une ici ici vous en avez une quasi systématique vous avez une année au banque quasi systématique mais ça on y verra après voilà et vous avez quasiment côté m26 révolut et vous avez quelqu'un banque en ligne qui propose ces fameuses cartes comme par exemple la banque monabank qui peut vous faire passer en quasi systématique ou bifor banque qui peut vous faire passer en quasi systématique donc ces cartes là qui apporte donc sur ce quasi systématique la possibilité d'avoir ce fameux offline car quand on dit quasi systématique c'est à dire que vous puissiez passer sans aucun souci que vous n'avez pas à vous soucier si vous pouvez prendre le péage ou le parking souterrain car ces cartes quand on nous demande la référence aux banques il ne faut jamais parler de offline car le temps offline les banquiers connaissent bien ce terme mais ce n'est pas le terme employé par les banques il faut donc annoncé quasi systématique car sinon le banquier ne vous répondra jamais votre question quasi systématique il vous dira que c'est donc une carte qui fera passer la carte partout car il y aura une partie présente sur la carte appelée du offline à hauteur de 10,20 euros pour la partie de chez nickel et de suméria et pouvant aller jusqu'à plus de 800 euros chez bourse banque auquel vous pourrez passer plus facilement partout sans aucun souci comme si vous aviez votre carte visa classique même si ce n'est qu'une carte quasi systématique eh ben vous aurez votre gamme qui aura donc la possibilité de faire passer les péages les parkings souterrain et même les terminaux de paiement qui ne sont pas connectés à internet donc au magasin vous n'aurez donc aucun refus car la carte pourra donc passer il faudra donc juste attendre que le terminal de paiement puisse revenir pour que votre paiement soit comptabilisé et pays par vous même sur votre compte que vous voyez le débit effectué pour la partie quasi systématique vous y retrouvez à la caisse d'épargne à la banque populaire l'identique à la carte visa classique c'est juste simplement la visa classique qui est passé à quasi systématique qui donne la possibilité d'avoir les options de la visa classique et qui à la suite vous pouvez passer directement à la visa classique qui là nous allons voir qu'est-ce que le débit au jour le jour le débit au jour le jour c'est une carte qui débite votre compte sans l'interroger elle n'interroge pas votre compte s'il y a de l'argent c'est bien s'il n'y a pas d'argent c'est bien votre compte n'est donc pas interrogé il sera débité que 24 48 heures plus tard ce qui peut entraîner des hors découvertes alors fait très attention si vous êtes au débit au jour le jour tels que les cartes monaband ou bien les banques traditionnelles classiques ou bien tout autre service qui propose le débit au jour le jour il faut être très attentif sur la fonction de son compte de la géance de ce compte quand même si elle n'interroge pas votre compte et si il ne débite pas votre compte instantanément comme la carte quasi systématique ou à contrôle des soldes votre compte pourrait être à hors découvert si vous avez par exemple 10 euros et que vous avez dépensé 10 euros demain c'est 10 euros ne pourront plus être dépensé car ils sont déjà la propriété de la banque mais votre solde de compte ne sera qu'actualisé 24 48 heures on appelle cela du débit au jour le jour donc c'est toujours le jour que ce compte se met à jour alors faites très attention au début au jour le jour car on y retrouve les mastercard les visas classiques les parties hors découvertes peuvent vous coûter très cher si vous en faites avec votre débit au jour le jour vous avez donc les cartes de crédit toutes cartes de crédit il existe trois types de fonction cartes de crédit la première carte de crédit c'est une carte véritable avec la fonction crédit société crédit qui vous remet ses cartes bancaires avec un crédit derrière quel vous disposez d'une carte mentionné crédit comme vous voyez ici ça peut être une visa première ou une colle de master carte qui vous apporte donc un crédit auquel vous êtes débité en différé et auquel vous êtes débité non pas en différé mais sur le crédit c'est une carte de crédit et vous remboursez votre crédit et vous pouvez en redemander bien évidemment ça c'est une véritable carte de carte du crédit que vous pouvez avoir j'ai flouabon que vous pouvez voir chez ctlm que vous pouvez avoir chez souffraco toutes ces cartes de débit qu'on va voir à la suite ne sont pas des cartes de débit crédit voilà les cartes de débit un peu débit différé appelé crédit sur la carte vous voyez la mention crédit ce sont ne sont pas des cartes proprement dit de crédit car elle ne comporte pas un crédit mais simplement une petite somme que la banque vous prête pendant trente jours selon vos ressources si vous êtes apte à obtenir une carte de crédit sur cette somme vous êtes débité en différé seule la partie de la somme prêtée par la banque paye les créances et vous vous êtes débité en différé c'est à dire avec la convenance de votre banquier vous y mettez en place un délai de prélèvement ce fait entre 30 et le premier de chaque mois auquel vos débits que vous avez effectué pendant tout le mois est débité sur l'argent il ya sur le compte une bonne chose pour ces cartes de débit différé appelé crédit sur la motion qui se situe sur la carte bancaire il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent sur son compte en banque pour faire des débits mais bien évidemment au moment du remboursement il fera bien évidemment avoir de l'argent ça vous laisse le temps pendant trois jours à mettre de l'argent sur votre compte pendant ce temps là vous faites des débits il faudra être sur l'agence du compte pour ne pas dépasser ce que vous pouvez avoir sur votre compte en banque en ressources et une fois cela remboursé avec les ressources qui tombent sur votre compte c'est une partie vous savez que vous n'aurez aucun souci à vous soucier vous pourrez donc louer un véhicule faire du quatre fois son frais louer une chambre d'hôtel est passé sans aucun souci puisque la carte n'étant pas interrogé n'étant pas débité de suite vous n'aurez donc pas vous soucié si vous devez prendre un péage et un parti souterrain il n'y a pas de offline car la carte est déjà configuré en offline car elle n'est donc pas débité mais de suite elle n'est donc pas quasiment impacté donc vous ne risque rien vous pouvez passer sans aucun souci elle est troisième et dernière un type de carte bancaire à crédit qui existe sur le marché qui sont maintenant comptabilisés comme étant des véritables cartes de crédit il faut savoir que celle ci ce sont des fameuses néo banque qui ont lancé le débat la première a été le compte beng puis en s'en est venu le compte nickel qui est donc revenu à sa carte de débit immédiat car beaucoup utilisé cette fonction de crédit et nickel n'ont cautionné pas la solution et un dit stop car le débit crédit le crédit débit à contrôle de solde était souvent même trop utilisé pour de la location de véhicules location d'hôtel ce qui engendrait beaucoup de difficultés à nickel de pouvoir remettre les préautorisations sur les comptes en banque car beaucoup de personnes insister sur ce débit et n'utilisait que ses comptes à sauf et si bonne qu'ils ont cette fonctionnalité qui s'appelle un crédit c'est un endossage ce n'est pas un crédit c'est un endossage de crédit tout comme pour la carte de débit du ferry elle n'est pas une carte de crédit proprement dit mais elle embarque les options qui donne cet accès d'endossage crédit pour la location de véhicules la location d'hôtel et local fois son frais mais un pour le fait de ne pas tomber dans le or c'est à dire dans le hors découvert ou bien dans le rouge pour que vous soyez en déficit de poids à rembourser les sommes le compte bank a donc décidé de la faire passer à contrôle de solde et ces cartes là engendre simplement une partie à contrôle de solde vous avez l'argent vous pouvez payer vous n'avez pas l'argent vous ne payez pas mais pour ce qui est dans la location de véhicules la location d'hôtel vous pouvez donc les effectuer car cette notion de crédit en porte comporte ses options dans la carte bancaire ce qui fait aussi une meilleure visibilité auprès des commerçants car la carte bancaire étant reconnue comme étant une carte de crédit vous passerez plus facilement surtout pour la location de véhicules mais aux yeux du commerçant plus facilement comme étant une personne qui détient une carte de crédit elle existe la carte que nous ne pensons jamais qui est une visa infinite bulgare bien évidemment c'est celle de chez a et garde aille carte qui dispose de sa fonctionnalité en douce âge crédit à contrôle de solde qui dispose de la fonctionnalité infinite puisqu'elle est enregistrée sur le programme infinit vous pouvez donc grâce à cette fonction en douce âge crédit à contrôler des soldes prendre des locations de véhicules de luxe l'hôtel de luxe faire du quatre fois sans frais et avoir une meilleure visibilité car là vous êtes quasiment avec une carte visa infinie à contrôle des soldes qui donne cette possibilité d'être avec du haut de gamme à contrôle des soldes alors ces différences on les a vu ici maintenant vous savez à peu près ce qu'on peut avoir en différence de carte bancaire ne pas confondre une carte visa débit au jour le jour avec une carte de débit ou immédiat à contrôler des soldes et ne pas confondre une débit différé avec une carte de crédit et une carte crédit en douce âge de contrôler des soldes car ce ne sont pas les mêmes types de cartes bancaires même s'ils font partie de la même catégorie ces cartes bancaires ont différentes parties qui ne sont pas les mêmes même si on y retrouve des similitudes grâce aux options qu'ils embarquent l'une carte en parlant des cartes de crédit l'une vous fera une meilleure acceptation car vous passerez plus facilement et vous serez en débit différé l'autre vous fera quasiment passer uniquement pour la location de véhicules la location d'hôtel est une meilleure visibilité auprès des commerçants pour ce qui est du débit à contrôler des soldes et du débit au jour le jour seule la différence est que l'une contrôle votre solde le débite un instantané que l'autre partie ne débite pas votre compte ne contrôle pas votre compte et seulement cela débit se fait que 24 48 heures plus tard voilà donc si vous avez des questions sur ce type de cartes que je vous ai dit fait sur plusieurs types là je vous demanderai de commenter si vous avez des questions sur d'autres sujets n'hésitez pas n'oubliez pas un tir avec un petit abonnement les réseaux sociaux c'était you ciao ciao ciao